J'ai pas peur de dire, là, avant d'avoir Ryan, on le savait, c'était quoi, enfin, ça l'est, tant que t'as pas eu pied dedans, t'as pas eu pied dedans. Tu peux pas comprendre. Non, c'est ça, c'est dur. Ryan, dans le fond, est atteint de la trisomie 21. Ensuite, il y a une malformation congénitale au niveau du cœur, sa haute pression puis sa basse pression, tout se mélangeait ensemble. Donc, il y avait pas de valve qui venait fermée entre les deux. Fait que finalement, là, il est tombé comme en urgence à être opéré après deux semaines de vie, là. Ton niveau d'inquiétude, il est comment? Comment tu te situes dans ça? Ben, c'est sûr que... Inno. C'est quoi votre secret? Un jour à la fois. Un jour à la fois. Sends-tu qu'il y a une communauté derrière vous autres? Ça, sérieusement, juste depuis le début, t'sais, quand Kenny est allé tout de suite en Néo, puis tous les soins qu'il y a eu là, t'sais, ça, on le dira jamais à ça, là, c'est... Numéro un. T'sais, oui, ça coûte cher. Puis ça, c'est sûr et certain, là, c'est... T'sais, c'est du taire, de l'argent, t'sais, il m'a emmené, il faut que t'ailles les deux, t'sais, pour réussir et tout, là. C'est, t'sais, comme nous autres, là, pour qu'ils se fassent opérer au cœur. Ils faisaient pas ça, là, il y a bien des années. Tout l'équipement qu'ils ont besoin, t'sais, sérieusement, c'était de l'or, là, c'était vraiment. Ryan, c'est un petit gars super tranquille, on l'entend pratiquement jamais. Très persévérant, très, très persévérant. On le voit dans tout ce qu'il veut faire, là, il travaille fort pour y arriver. Qu'est-ce que tu souhaites à Ryan? Mon plus grand rêve, c'est de l'amener le plus loin où est-ce qu'il va pouvoir se rendre. Il s'est capable de faire le plus d'enfants possible. C'est vraiment la plus belle chose qui pourrait nous arriver. C'est vraiment la plus belle chose qui pourrait nous arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada